allo tout le monde j'espère que vous allez bien je vais juste chercher l'aura et comme c'est toutes les premières fois c'est toujours avec l'aura de toute façon que ça se déroule c'est comme ça enfin en tout cas de moi dans ce milieu là ça a toujours été l'aura la première et voilà je sais la première fois que j'invite en tout cas quelqu'un sur ma page ma page internet instagram et du coup voilà je l'accueille j'espère que j'ai bien fait la manip comme il faut en tout cas voilà je l'invite à nous rejoindre et donc le live d'aujourd'hui c'est qu'on va justement parler donc du de l'hypnose trans personnelle et comment dire ça reste une si pourtant je l'ai bien noté alors je vais voir si ça fonctionne salut annabelle parce que toi tu fais encore une hypnose différente c'est ça bon le lot ça marche pas ça a pas fait le même lien hors note ah non si affiché lancer un direct avec l'olote oui on découvre un on découvre accepter ah ça y est salut 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 l'aura donc voilà pour ceux qui la connaissent pas encore donc c'est l'aura sous le pseudonyme je sais pas comment on peut dire ça donc l'olote et ses notes et bah en tout cas merci d'avoir accepté cette invitation et ce et de faire ce live avec moi je suis trop contente je suis contente et merci à toi parce que je te signerais quand même que c'est toi qui me fait sortir de ma zone de confort et faire un live sur une pratique que je commence tout juste oui mais tu vas voir c'est voilà c'est t'as plein de choses à nous raconter et c'est vrai que bah ça a été en tout cas pour moi une expérience qui m'a vraiment fait bouger et avancer et et ouais je te remercie en tout cas pour ça et et ouais donc le sujet d'aujourd'hui bah tu vas nous raconter un petit peu justement bah ce que tu fais le pourquoi tu fais ça et voilà c'est ce que je disais en fait avec annabelle en amont c'est que annabelle elle fait de l'hypnose mais c'est encore une hypnose qui est différente donc voilà c'est pour ça que ça peut être super intéressant en gros pourquoi l'hypnose que tu que tu pratiques en tout cas s'appelle comme ça mais avant tout j'aimerais déjà que tu te présentes voilà juste en quelques mots qui es tu laura que fais tu laura 33 ans maman esthéticienne aussi esthéticienne de métier voilà esthéticienne de métier encore en activité alors moi je j'ai commencé après le bac à avoir un parcours un peu standard et puis pas tellement convaincu donc du coup j'ai décidé d'arrêter et de commencer à travailler et pendant que je travaillais j'ai je me suis formé en naturopathie enfin j'ai toujours eu cette base d'aider les autres mais et du coup je voulais masser ça c'est quelque chose qui me qui m'interpellait depuis très très longtemps donc il fallait que je masse donc du coup la voie la plus rapide c'était c'était l'esthétique parce que sinon c'était la kiné et la kiné je me sentais pas vraiment de faire cinq ans d'études et la première année de médecine donc voilà donc l'esthétique m'a amené à masser à aider d'une manière différente j'ai développé aussi en parallèle de tout ça la réflexologie plantaire qui me tient énormément à coeur et et j'avais dans un coin de ma tête très très caché au début l'hypnose mais depuis très très longtemps et il y a six ans vraiment il y a six ans j'ai su que je voulais me former et proposer des séances d'hypnose donc ça a mis le temps à maturer mais mais l'année dernière j'ai moi aussi reçu une séance d'hypnose avec sophie navarro alors c'est d'hypnose régressive ésotérique si ma mémoire est bonne et et du coup ça a fait bouger pas mal de choses ça a mis en place beaucoup de choses dans ma vie j'ai enclenché en parallèle de ça une cagnotte litchi parce que j'avais trouvé la l'hypnose qui me qui me contenait donc du coup la cagnotte litchi lancée j'ai demandé la somme de 2000 euros à quel point tu étais motivé et que comment dire malgré les bah le fait que financièrement ça a coûté un coup tu as trouvé justement une façon de pouvoir pouvoir aller jusqu'au bout de ce rêve coup c'est ça ça a été une grosse sortie de zone de confort aussi de créer une cagnotte litchi pour demander de l'argent à tout le monde donc c'est ce que j'ai fait j'ai demandé de l'argent j'ai réussi à obtenir la somme de 1400 euros au bout de je l'ai lancé en février la cagnotte et en octobre j'avais 1400 euros dessus et du coup à ce moment là la formatrice donc tévrin barbier à qui proposait donc la formation d'hypnose transpersonnelle que je voulais faire pour fêter les un an de la formation en e-learning celle que je voulais faire parce que je voulais pas du présentiel pour cette formation là à proposer la formation à moins 30% pile poil ce que j'avais sur sur la cagnotte donc tout est magique n'est ce pas il n'y a pas de hasard donc du coup je me suis lancé dans la formation c'était exactement le 22 octobre et j'ai terminé les cours et j'ai commencé avec toi la première séance la toute première tu seras ma première séance hypnose à vie Marie mais c'est comme je disais c'est vrai que dans les premières fois on fait souvent toutes les deux en fait dans 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 ce milieu là là il y a eu beaucoup de premières fois et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ensemble dans nos premières fois c'est vrai donc du coup voilà j'ai commencé j'ai une bonne liste de cobayes même si j'aime pas tellement ce terme est-ce que là donc concrètement t'as pas fini ta formation encore ou si comment ça se passe en fait j'ai déjà tout je suis une psychopathe de la note comme mon pseudo le dit j'ai besoin d'écrire pour j'ai besoin d'écrire pour enregistrer l'information donc j'ai réécrit tous les cours j'ai regardé les vidéos après à chaque de chaque module et une fois que j'ai fait ça je suis en train de terminer de synthétiser dans un tableau tous les cours donc et je sais pas combien il y en a 20 23 modules et et je re-regarde encore les vidéos pour vraiment bien que ça rentre ok et puis voilà et donc quelle est la différence justement de cette hypnose là qu'est ce qu'elle a comme particularité bah déjà de s'appeler donc de l'hypnose transpersonnelle et en quoi est elle différente on va dire de l'érectionnelle par exemple ouais ou d'une autre d'une autre hypnose quelle est sa particularité en fait dans dans cette cette méthode vraiment c'est d'aller voir d'aller explorer d'autres vies pour comprendre pourquoi on est ce qu'on est aujourd'hui pourquoi on agit comme on agit aujourd'hui etc donc et puis aussi c'est la première partie on va dire de la séance c'est l'exploration d'autres vies et dans la deuxième partie c'est c'est d'entendre en fait la conscience supérieure donc la partie de soi la plus élevée qui va nous apporter des réponses en fonction de ce qu'on a vu dans l'exploration des vies faire le lien entre les deux en fait donc c'est vraiment ça et en fait ça s'appelle hypnose transpersonnelle parce que séverine barbier à déposer une marque en fait ok mais pour rentrer dans une catégorie ce serait de l'hypnose spirituelle ok voilà oui on vient pas chercher enfin est ce qu'on peut quand même venir chercher par le biais de cette méthode là je sais pas un traumatisme qu'on a vécu éventuellement dans cette villa dans un truc ou enfin comment dire ouais un traumatisme ou une peur ou je ne sais quoi qu'on a éventuellement dans cette vie actuelle où on va plus être en contact avec nos vies un peu comme on appelle ça antérieure ou parallèle est ce qu'on peut faire les deux avec cette méthode là oui alors on peut faire de l'hypnose vraiment où on va voir les autres vies mais pas que on peut aller voir aussi dans cette vie donc faire une régression dans cette vie dans l'enfance etc et on peut aller voir aussi communiquer avec les êtres qui sont nos parents qui ont été des enfants aussi il s'est passé des choses peut-être dans leur enfance qui font que on est comme ça aussi donc il ya le lègue des parents il ya les autres vies et et il ya l'enfance aussi ok donc un appel du coup demande annabelle du coup demande quelle est vraiment donc du coup la différence avec la méthode de dolores est ce que c'est un après je sais pas comment ça se passe chez dolores mais ce que c'est justement la différence elle est dans l'état de conscience pendant la séance ou autre ce qu'on vient chercher enfin c'est pas combien à chercher les mêmes choses mais alors j'avoue que je n'ai pas trop regardé le travail de dolores canon je sais c'est pas bien pour ma culture hypnose mais je sais qu'elle en parle on a on a l'exduction donc l'exduction c'est la sortie de trance on a le le script de dolores canon mais légèrement modifié mais du coup non on a enfin elle a été formée c'est vrai une barbie a été formée par dolores canon mais après du coup elle a fait sa formation à sa sauce donc moi je pourrais pas vous éclairer sur ce sujet je suis désolé annabelle je peux pas je peux pas t'aider j'ai pas assez de connaissances sur dolores canon pour ça mais pour voir éventuellement les différences quoi ok ouais 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 je peux pas ok et du coup il ya une quand on veut par exemple prendre une séance d'hypnose avec toi il ya une il ya une préparation à faire enfin comment ça se comment ça se déroule est-ce que c'est une ce qui dure une heure et puis on repart en gros un petit peu comment ça se passe concrètement alors c'est c'est des grosses séances c'est des longues séances c'est entre pour la totalité de la séance donc hors trans plus trans on est à trois quatre heures de séance donc on peut mettre une un humain lambda j'ai envie de dire quelqu'un qui n'est pas sensible à l'hypnose enfin aux états modifiés de conscience comme toi tu les maries par exemple quelqu'un qui a pas l'habitude de faire des méditations des choses comme ça on peut le mettre maximum deux heures en trans on va exploiter ces deux heures à fond ok voilà donc donc du coup il ya une toute la préparation avant on fait des tests des choses comme ça enfin voilà il ya il ya toute une organisation avant qui dure entre une et deux heures et après on fait la transe ouais avec l'exploration de vie et la canalisation de la conscience supérieure ok donc là pendant les la première partie entre guillemets où tu vas expliquer un petit peu c'est un petit peu ce que tu nous as fait justement avec mathilde bon du coup on a fait une pierre du coup donc on a fait on a fait cette première partie on va dire à deux tandis que normalement tu l'as fait seul avec la personne mais c'est vrai que du coup c'est intéressant est ce que tu fais justement ces fameux tests pour savoir comment la personne répond à l'hypnose et puis tu je sais plus trop ce qu'on avait fait tu nous avais posé des questions je sais quoi déjà mais il ya les déjà voir vos peurs par rapport à l'hypnose parce que c'est quand même assez l'hypnose en général c'est déjà assez ça peut paraître effrayant mais en plus de sa spirituelle ça peut être à vous avec mathilde vous êtes quand même connecté donc enfin connecté vous avez conscience de tout ce qui est subtil etc donc du coup j'avais pas une grosse préparation à faire mais sinon oui c'est ça c'est d'apporter des comment de préparer la personne à ce qu'elle va pouvoir vivre pendant la séance de pas s'inquiéter de d'être en contact avec des défunts avec des entités parce que c'est ce qui peut se passer pendant une séance spirituelle l'hypnose de spirituel mais voilà de lever en fait les peurs et de l'informer sur vraiment ce qui peut se passer ce qui peut arriver pendant la séance oui est ce que c'est comme je disais moi c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé au final cette préparation bon c'est toi donc c'est sûr que comme je disais j'aurais jamais fait en fait de séance d'hypnose avec quelqu'un que je connais pas parce que justement on a toutes ces appréhensions sur l'hypnose de manière générale on a quand même toujours cette vision de l'hypnose un peu chaud du mec qui claque des doigts ou qui appuie sur un je sais pas où côté de la tête et qu'en fait qu'il te met en mode off et puis que tu fais des trucs bizarres donc on a quand même cette vision là entre guillemets de l'hypnose et moi en fait je voulais pas justement avoir c'est pas un non contrôle mais qu'on prenne en fait une emprise sur moi avec quelqu'un que je connais pas et de vraiment laisser entre guillemets mon subconscient dans les mains de quelqu'un bah c'est pas rien et voilà pourquoi j'ai jamais en tout cas ressenti l'envie de faire de l'hypnose la différence avec toi c'est voilà je sais que je crains rien et que bien au contraire ça sera toujours dans mon sens en tout cas pour moi donc c'est pour ça que j'ai que j'ai accepté sans hésiter de faire cobaye entre guillemets avec toi et ce qui m'a énormément aidé justement dans cette période où tu nous expliques un petit peu comment ça va se dérouler et puis comment dire de mettre justement des mots sur nos appréhensions nos peurs etc tu nous as aussi justement expliqué que pendant la séance on allait forcément avoir le petit mental qui allait dire je suis pas en transe là ou moi je l'ai vraiment eu et je vous expliquerai un petit peu donc justement après après ce qui s'est passé mais que en gros le petit mental il va dire non mais Marie comment dire c'est pas vrai ou t'as vu ça dans un film ou tu fabules ou tout ça tout ça quoi et ça c'est vrai que ça aide vachement parce que ça se passe pendant la séance et c'est là qu'on dit hé toi tais-toi on verra ça après pour l'instant je suis dans mon truc et c'était et ça arrivait à Mathilde aussi et je trouvais ça super en tout cas d'avoir toute cette préparation parce qu'en fait elle est autant importante que la séance en elle-même pour pouvoir vraiment pleinement vivre je trouve ta séance quoi après c'est ça le but c'est vraiment de pouvoir vraiment comme je disais exploiter les deux heures à fond il n'y ait pas le mental qui vienne faire barrage parce que dès qu'il est un peu trop présent les informations elles sont moins fluides on arrive moins à capter enfin voilà bref ça devient ça peut devenir très compliqué ça peut même faire lâcher complètement la personne en fait la faire sortir de transe donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on prépare en amont on rassure et on donne les clés pour que la personne s'engage encore plus en fait dans la séance donc c'est aussi pour ça qu'on vous donne ces informations avant et donc après donc et donc après donc on s'installe et c'est là que tu nous mets en état entre guillemets d'hypnose en étant modifié de conscience où je vous amène de manière complètement différente de ce que vous avez pu voir par exemple avec mes smerts n'est ce pas c'est pas du tout la même chose donc Marie pourra témoigner je ne claque pas des doigts je ne fais pas de rupture ce qu'on appelle de rupture de paterne où je vous serre la main je vous parle je vous dis ça va machin je vous parle du temps je vous embobine un petit peu et puis d'un coup je tire sur votre bras puis je dis dors non on fait pas ça non je pourrais certainement franchement j'ai envie d'essayer juste pour le délire quoi mais c'est pas le but pour une séance thérapeutique d'hypnose thérapeutique ce n'est pas le but c'est pas voilà on fait des choses douces non j'avoue c'est et donc c'est quand même différent d'une méditation et pourquoi pourquoi c'est différent d'une méditation parce qu'en fait au final tu on t'écoute tu parles je veux dire mais pourquoi ça serait différent d'une méditation classique au final parce que du coup à la fin de la méditation vous fait pas revenir on vous fait arriver dans une autre vie pour réexplorer ou alors dans dans votre vie actuelle si c'est une régression donc la fin n'est pas pareil et puis après il y a les l'induction donc la mise en transe vraiment où là on a plusieurs plusieurs scripts qu'on va coller à la personne enfin qu'on va donner à la personne on va amener à la personne selon ce qu'elle nous a dit selon si elle est réceptive tout au moins à l'hypnose selon si elle a un mental fort etc on a différents scripts pour différentes personnalités et on fait un mix en fait voilà donc oui tu vas pas du tout agir du moins tu vas pas accompagner du tout la même personne si le mental est fort il se pose beaucoup de questions qu'une personne qui peut partir au final très très vite et ok ça toi par exemple je sais que tu pars très très vite je t'ai fait très peu d'induction je t'ai fait je crois la bulle de protection parce que voilà c'est important mais mais sinon je t'ai pas fait grand chose en pour mathilde j'ai fait plus 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 long parce que je savais qu'elle aurait besoin d'un peu plus parce que justement on en avait parlé etc avant mais pour toi et oui par exemple et c'est vrai que mathilde pour le coup a un mental très fort parce qu'elle réfléchit elle réfléchit beaucoup et du coup le comment dire c'est le fait de alors c'est pas manipuler c'est pas le terme et de rassurer un peu justement le le mental quand tu l'accompagnes justement dans cette pour qu'elle puisse vraiment en fait après être complètement calme et détendu ou comment dire ou ou alors c'est plus vraiment dans l'accompagnement parce que c'est vrai que par exemple dans la séance j'arrivais à savoir mais parce que c'est mon métier entre guillemets que j'ai l'habitude en fait de 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 travailler comme ça c'est qu'en gros quand j'entends parce que je reçois je reçois des messages des animaux ou autres j'arrive à savoir justement si c'est mon petit mental parce qu'en gros le petit mental ça va être ça n'existe pas tu as vu ça dans un film enfin bref tu dérailles enfin voilà ça va tous ces petits trucs entre guillemets qui commencent à analyser et puis se dire ou alors pareil quand je vais me connecter sur sur un animal non mais attends ça me fait penser ça 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 tandis qu'en fait ça n'a rien à voir tais toi et puis écoute et et c'est vrai que ce que j'ai énormément aimé justement c'est que dans ton accompagnement de ta séance donc à savoir qu'on est complètement conscient c'est à dire que je me rappelle de toute la séance complètement de toute la séance il y a des détails parce que donc à la fin tu nous envoies quand même le compte rendu audio de toute la séance donc il n'y a rien qui est caché il y a quand même des détails tu vois que j'avais que j'avais zappé et au final je crois que c'est les détails les plus pas les plus importants mais pour moi quand même les plus forts comme si en gros non non j'entends pas non c'est bon j'entends pas et c'est vrai que c'est ça et en fait c'est hyper rassurant parce que je sais que je pourrais pas par exemple si si comme tu disais je pense que si t'as vraiment envie de te moucher si t'as besoin de te lever pour aller aux toilettes tu peux mais t'es quand même dans cette espèce de truc quoi c'est difficile à décrire mais t'es quand même dans cette espèce de conscience ouais et je trouve que ce que c'est pas du tout une perte de conscience c'est on associe souvent l'hypnose à une perte de conscience alors qu'en fait pas du tout vous êtes complètement conscient par exemple mathilde à un moment donné elle a eu chaud elle a viré la couette quoi elle m'a pas demandé la permission elle est toujours consciente et en pleine capacité de son corps et de ses et de ses agissements donc voilà ça peut voilà ça peut faire peur mais en fait vous êtes complètement maître de vos corps on peut mentir un sous hypnose si vous voulez me cacher un truc ou ne me mentir complètement vous pouvez le faire donc c'est pas conseillé hein mais c'est possible faites confiance à votre thérapeute elle est là pour votre bien faites moi confiance mais voilà c'est vrai que un peu cette appréhension de bordel en gros je laisse mon corps et puis et puis qu'est ce qui va m'arriver quoi et puis en fait au final non enfin je veux dire j'entendais tout ce que tu me disais comme comme tu dis je pense que j'aurais pu boire un verre d'eau j'aurais pu et et surtout je me rappelle il y a vraiment ce il n'y a pas cet effet de trou noir c'est que je voilà je je me rappelle de complètement toute toute la séance quoi c'est vrai que c'est chouette et puis je pense que la qualité justement d'une séance d'hypnose c'est la qualité justement ton accompagnement puisque je me suis jamais senti seul je me suis toujours justement m'a senti accompagné et quand je sentais justement que soit je buggais ou que je dérivais bah t'arrivais justement à me replacer en gros sur le la base de ce qu'on voulait savoir parce qu'au final visiter une vie enfin ça ça peut prendre un moment mais dans le fait que tu recentres en fait au fur et à mesure moi qui me et ben ça 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 m'a vachement aidé quoi ça m'a vraiment vachement aidé c'est c'est aussi une partie de cette formation avec c'est vrai une barbie en fait que je trouve vraiment très très bien c'est que il y a il y a une alliance thérapeutique qui est créée et du coup elle nous donne vraiment tout ce qu'il faut pour ne jamais rompre cette alliance thérapeutique donc on est on est là à 2000% en fait avec avec la personne qui vient nous voir et ça je trouve ça assez formidable parce que du coup c'est voilà comme tu dis c'est rassurant et on est là on est guidé et en même temps c'est quand même la conscience supérieure donc c'est quand même vous qui donnez le ton en fait de la séance donc c'est franchement c'est vraiment une très très belle technique et c'est vrai une barbie est quelqu'un de très très bien sa formation est très complète et on sent qu'on est justement c'est le même principe on sent qu'on est guidé qu'on est accompagné on n'est pas délaissé même en e-learning moi je me sens je me suis jamais sentie abandonnée dans cette formation je n'ai jamais perdu pied parce que justement il y a toujours quelqu'un pour nous répondre enfin voila c'est vraiment super intéressant ok et au niveau de la fréquence justement des séances qu'est ce que tu conseilles qu'est ce que tu oh ça dépend peut-être de la problématique mais alors c'est pas c'est pas comme une hypnose érectionnelle où on va vous dire bah pour arrêter de fumer vous faut 10 séances alors que c'est pas c'est pas ça du tout les séances sont très longues elles sont assez chères aussi après donc du coup c'est pas le genre de séances qu'on fait plusieurs fois par an on en fait une et encore enfin une par an et puis après enfin on voit mais ça apporte tellement de modifications dans notre façon de penser d'appréhender la vie la mort aussi du coup on n'a pas besoin de puis c'est quand même des séances de 3 à 4 heures on n'a pas besoin de beaucoup de séances déjà une séance ça va remettre beaucoup de choses en place beaucoup d'idées en place donc il faut déjà laisser le temps de oui un mari donc il faut laisser le temps de bien assimiler de bien digérer une séance et puis après on voit mais pas trop rapprocher sinon ça sert à rien en ok bon bah je vais est presque que tu as quelque chose d'autre à rajouter que j'aurais pu oublier de te demander c'est possible aussi non je pense que j'ai fait le tour après pour ceux qui ont des qui aimeraient voir un petit peu à quoi ça ressemble il y a Séverine Barbier et je pense aussi à Xavier Mures sur Youtube qui enregistre donc on enregistre les séances et quand les personnes sont d'accord de partager ces séances on les met sur enfin ils les mettent sur leur chaîne Youtube donc on peut voir ce qui se dit pendant une séance il y a plein d'enseignements qui sont super intéressants même si c'est pas notre séance ça peut nous apporter énormément de choses et en plus de ça ça peut rassurer sur la technique en elle-même en fait ok donc je sais pas si on peut si on peut les taguer pour pour les oui on pourra de toute façon mettre au fin de la vidéo mais après je veux dire moi personnellement ça me dérange pas en tout cas de partager parce que je pense que j'ai eu quand même des messages assez forts et puissants bon la première est quand même assez perso mais au final ça peut rentrer en résonance avec beaucoup de personnes mais la troisième vie je pense que ça peut justement réveiller certaines choses chez certaines personnes donc en tout cas je sais pas dans quel biais c'est possible mais en tout cas t'as mon autorisation Laura si ça peut permettre justement de bah comment dire comme tu dis de toute façon on a toujours ce besoin de savoir un petit peu comment ça se passe avant de se lancer et c'est complètement humain mais en tout cas voilà ça peut être une super idée pour pour voir un petit peu justement bah parce qu'on entend souvent bah moi je pense à Dolores Cannon parce que j'avais lu son alors c'est peut-être pas son premier livre mais justement elle décrit vraiment enfin complètement ce qui est dit qu'il parle etc et c'est vrai que ça ça rassure puis après c'est du feeling de toute façon quand on voit qu'on est à l'aise en tout cas avec cette personne là et puis de la façon dont elle parle etc après faut voilà faut s'écouter mais c'est vrai que c'est comme tout un thérapeute ça se choisit de toute façon au feeling et voilà si jamais moi ça me bat je suis d'accord ok merci Marie et donc ouais moi ouais en retour d'expérience donc après comme je disais au tout début c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce temps de préparation parce que justement pendant la séance bah il y a le petit mental qui dit que mais n'importe quoi ça tu l'as vu dans un film ça tu l'as lu ça t'a machiné enfin bref et c'est vrai que ça ça a déjà été très comment dire très rassurant pendant pendant la séance après comme tu dis moi c'est vrai que je pars je pars facilement entre guillemets dans les dans les dans les dans les corps subtils et dans les mondes d'en haut en tout cas en vibration mais ce que j'ai aimé c'est que ça a vraiment venu taper donc en fait ensemble on a visité donc trois vies et ça a vraiment tapé pour moi la suite du message de Aude que j'avais eu par le biais pareil d'une canalisation et et en fait bah dans donc voilà toute la préparation déjà on s'est vraiment senti en confiance j'avais pas d'appréhension j'avais pas depuis de toute façon j'ai rien à je sais pas de toute façon sur quoi je vais tomber donc on y va on verra bien mais c'est vrai que j'avais pas d'attente en tout cas pendant cette séance et je pense que c'est déjà c'est déjà beaucoup parce que je peux pas déjà préimaginer ce que éventuellement potentiellement je peux voir parce que on y va quoi et en fait c'est vrai que dans la dans la première vie en fait je suis je me suis vue c'est pour ça que le fameux mental dire non non ça tu l'as vu dans un livre je suis tombée amoureuse d'un livre quand j'étais jeune parce que je sais pas quel âge je l'avais je devais avoir 12 ans je crois sur la citadelle des ombres que d'ailleurs le chouchou donc chéri de de Annabelle connaît et en fait il y a beaucoup de choses qui se sont qui sont en similitude avec ce bouquin et qu'en gros mais non c'est bon Marie en gros c'est ton livre préféré c'est voilà c'est pas à toi c'est en gros dans le livre etc et c'est là que en gros non non Laurel m'a dit que tu serais là et que t'allais venir me faire chier donc en gros tais-toi et on continue et en fait je me suis retrouvée dans je me suis retrouvée donc je me suis vue c'est vraiment des images en fait qui se passent dans notre tête un petit peu quand on imagine quelque chose donc c'est vraiment des images et on entend et je me suis vue en fait petit garçon qui avait 7-8 ans qui a été recueilli par un roi en fait la première image que j'ai vue c'est un roi qui me comment dire qui met vraiment l'épée sur mes épaules et qui me fait chevalier et que là je me rends compte que j'aurais tout fait pour ce roi là tandis que j'étais pas légitime d'être à cette place là et grâce à Laura donc tu m'as vraiment remis en fait dans ces moments forts pour pouvoir comprendre pourquoi j'avais vu justement en premier lieu cette première image du moins cette première sensation et on est bien d'accord on tombe pas sur un livre par hasard Karine je suis bien d'accord avec toi ça c'est clair c'est un truc de fou et donc voilà je suis jeune je n'ai pas de papa et en fait le roi passe dans le village parce que j'habite dans un espèce de château fort et en fait il m'embarque justement dans le château où je reçois de l'instruction donc en fait j'apprends à lire, écrire à me combattre etc mais vraiment les trucs de base qu'on peut éventuellement demander à quelqu'un de haut rang et j'ai toujours l'accès je peux toujours aller voir ma mère qui est restée au village et ma soeur et en fait dans cette vie ce qui a vraiment tapé et ce que j'ai aussi aimé c'est que j'avais déjà justement visité des vies parallèles mais il y avait quand même des choses qui restaient floues comme par exemple on me demandait regarde-le dans les yeux et est-ce que tu le reconnais ? et de cette méthode-là je n'avais pas réussi tandis que toi Laura ce qui m'a parlé c'est que forcément les gens qu'on va voir en tout cas dans ces villas qu'on reconnecte à ce moment-là précisément c'est en tout cas souvent et ça peut être justement des personnes qu'on connaît dans cette vie actuelle et tu m'as dit oui bien sûr de le regarder mais de surtout si je reconnaissais l'énergie en fait l'empreinte énergétique de la personne et là ça a été ça a été complètement normal naturel et j'ai pu justement me reconnecter avec plein d'êtres que je vis là actuellement qui m'entoure en tout cas actuellement donc c'était vraiment sensationnel et j'ai pu commencer à recoller les morceaux et donc ce roi m'apporte protection bref tout ce qu'on veut et au fur et à mesure de l'histoire je commence à mentir mais je cache en fait le fait que je vois une femme qui est beaucoup plus âgée que moi et qui travaille sur l'énergie qui travaille l'énergie énergétique je vois qu'elle fait des espèces de comment on appelle ça d'expérience entre guillemets sur moi et je sens que c'est bien mais que c'est pas bien et du coup j'en parle pas je garde vraiment ça pour moi et comment dire et je sais que le roi éventuellement commence à s'en douter entre guillemets mais que je lui mens et que je lui présente pas tout donc ça c'était la première chose la deuxième chose qu'on a vu c'est que donc je je me marie je rencontre une femme super je me marie j'aurai un enfant par la suite avec elle mais en fait par son statut donc ce roi qui pour moi est vraiment mon père adoptif ne peut pas être à mon mariage parce que c'est un roi et il a rien à faire entre guillemets dans le mariage parce que au niveau du statut le roi n'a rien à faire en fait dans un mariage de quelqu'un qui n'a même pas de titre ou de nom et ça j'en souffre terriblement même si j'accepte la situation j'en souffre terriblement et après justement tu nous invites toujours en tout cas à voir un petit peu le dernier moment de la vie de cette les derniers instants on passe par la mort oui et pourquoi d'ailleurs on passe toujours par ça enfin tu passes toujours par ça on m'a enseigné qu'il fallait clôturer la vie parce que sinon on laisse une porte ouverte en fait clairement ouais bah oui bien sûr complètement ok donc premièrement c'est ça et deuxièmement parce que le passage de la mort est important pour se rendre compte que la mort faut pas en avoir peur autant que que ce qu'on a peur dans nos sociétés en fait oui oui qu'on se transforme en fait il n'y a pas de véritable fin en fait l'âme est éternelle on continue on se transforme et puis on va après justement vivre expérimenter d'une autre manière sous d'autres formes mais qu'on reste complètement tout à fait et dans la fin de cette vie je me rappelle plus mais je crois que c'est très doux c'est très doux et comme si je me réveillais pas en fait moi en fait je me vois en dehors de mon corps je vois comme si j'avais un accès ou une fenêtre en tout cas sur le monde extérieur que c'est une magnifique journée mais en fait j'ai vraiment cette sensation que je meurs pendant la nuit quand je me réveille je ne suis déjà plus dans mon corps parce que je voilà c'est très beau je me sens bien en tout cas dans la fin de cette vie et puis en gros j'ai un tunnel avec un truc immense en gros je ne peux pas me planter je me sens comme aspirée justement dans cette dans cette direction donc en gros je ne peux pas me perdre c'est là Marie vas-y c'est ça et c'est ça qui est vachement important en fait c'est de ressentir voilà l'état d'esprit au moment où on quitte le corps en fait et il peut y avoir beaucoup de soulagement physique beaucoup de soulagement émotionnel aussi enfin je sais que Marie Mathilde elle a apprécié en fait ne plus la facilité parce que justement elle devait faire des choix et elle n'était pas forcément en accord avec ses choix et du coup de ne plus avoir de faire du choix c'était ok en fait c'était parfait pour elle ça l'a soulagé vraiment d'un poids donc c'est vraiment aussi pour faire voir les choses vraiment d'une autre manière oui parce que et puis on ressent tout comme tu dis en fait tu nous reconnectes beaucoup à qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là qu'est-ce que en gros qu'est-ce qui vient et qu'est-ce que tu voilà qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là comme le fait de justement que ce roi alors la première image que j'ai vue c'est qu'en gros il me fait chevalier mais moi dans ma tête et dans mon esprit et dans mes sensations en tout cas à ce moment-là c'est en fait il fait ça parce que je ne suis pas légitime d'être là juste parce que justement il m'aime et qu'il veut me mettre en sécurité il me donne cette place-là pour qu'en gros rien ne m'arrive quoi et c'est pas vraiment le geste c'est pas le visuel c'est qu'est-ce qu'on a ressenti dans vraiment cette partie de vie quoi et ouais ça c'était c'était assez énorme et la c'est beaucoup répété pendant la formation que c'est 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 expérientiel donc il faut vraiment c'est pour ça que c'est intéressant de vivre soi-même l'expérience c'est vraiment ça parce qu'on peut ressentir reconnecter les émotions après si c'est trop violent on peut dissocier mais c'est quand même important de ressentir parce que souvent ça fait écho avec des moments de notre vie actuelle ou notre vie complète actuelle enfin voilà c'est ça qui est hyper intéressant en fait dans cette technique oui et puis quand tu voyais qu'éventuellement ça peut être trop fort c'est là que tu me disais justement mais en gros ça reste l'expérience que tu es en train de vivre prends un petit peu de recul et après éventuellement tu peux replonger dedans et c'est vrai que de pouvoir un petit peu se dire non là c'est trop fort je prends un peu de distance en gros je regarde la scène et je vois ce qui se passe et puis après je peux éventuellement décider de replonger dedans ou pas et ça c'est vrai que j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment top et dans la deuxième vie justement j'en parlais avec David là ce matin et justement elle a s'y fait folle et j'ai vraiment fait le lien justement donc en fait je suis tombée donc c'est pas terrestre je suis pas terrestre j'ai une énergie féminine mais je suis pas dans un corps humain et en fait je me retrouve dans une cité c'est très bleuté c'est très un peu cristallin c'est très tangible pour le coup mais en fait la cité elle est vivante comme si c'était un peu comme la terre comme on a actuellement au final mais c'est vraiment une entité à part entière et c'est vraiment là où j'ai pas mis des mots tout de suite mais que j'ai vraiment ressenti ton énergie Laura dans cette cité vivante et en fait dans cette vie de cette fameuse cité je voyais des espèces de cocons avec des fœtus donc à l'intérieur qui étaient en train de se développer comme si la cité nourrissait justement ses propres enfants et avec une matrix en fait hein ? qu'est-ce que c'est ? avec une matrix en fait ouais mais en plus cool en plus beau en plus en plus joli tu vois non ouais voilà pas en mode en mode machine et tout ça là non en mode très beau c'était très beau et en fait justement je vois que dans un des dans un des cocons il y a un enfant qui est différent du moins qui est en train de se développer mais qui est différent il a une couleur il est beaucoup plus dense et en fait je m'inquiète pour cet enfant parce qu'au final j'ai rien à faire parce que tout se fait tout seul mais il faut quand même que je sois là donc en fait je surveille cet enfant qui au final naît vient au monde et c'est là que je me reconnais beaucoup enfin je reconnais l'énergie de mon fils et cet enfant il est je l'accompagne et je comprends en fait qu'il est comme un petit peu entre deux mondes qu'il est beaucoup plus dense que l'énergie en tout cas actuelle de cette cité et en fait voilà tout est lent tout est c'est difficile en fait de vraiment créer le lien avec lui parce que il a une densité qui est différente et par la suite dans son évolution il va en fait finir par travailler dans les fondations de la cité et en fait c'est une place hyper importante parce qu'il va justement permettre des interconnexions aussi avec d'autres d'autres cités d'autres plateformes etc et en gros moi je ne peux pas y aller parce que si je descends trop bas en vibration je me dissous enfin je me désintègre tandis que lui il a cette capacité d'être entre deux et donc d'être aussi bien en bas bon de manière confortable et un peu plus haut et de manière un petit peu moins confortable ou comme si tout passait très très vite tout passait très très vite autour de lui et en fait dans cette vie là je dois rendre des comptes à des espèces de boss dans cette cité qui ne servent à rien qui ne font pas bouger les choses et en gros ça m'agace et je me suis mise en tête que si je passe encore au-dessus que ces moyens boss qui sont pourris et qui ne servent à rien je vais vraiment pouvoir bouger les choses et j'avais vraiment envie de dire que justement aussi grâce à Nathan en gros les enfants comment dire je sais inconsciemment que en gros si je n'aurais pas été là cet enfant ne se serait peut-être pas complètement développé il n'aurait pas été comment dire très acteur au final dans la cité tandis qu'il en est hyper important parce que justement il a cette capacité d'être entre deux mondes et qu'en gros on peut faire différemment pour ces enfants et du coup je ne peux pas justement j'essaie de trouver un moyen pour aller justement au boss plus plus au conseil plus plus mais il faut que je puisse y aller et en fait grâce à Nathan je demande de l'aide donc justement à Nathan il va me créer un espèce de comme tu disais comment on appelle ça un chemin de traverse pour pouvoir justement passer entre ces deux mondes où lui il peut la créer et que moi je puisse passer pour pouvoir accéder à d'autres petites d'autres petites cités pour enfin après gravir les échelons et puis arriver vraiment dans on va dire dans la plus grosse cité qui gère tout donc grâce à lui je peux énormément avancer et surtout là aller en tout cas grâce à lui quelque part où je n'aurais jamais pu y aller tout seul donc je fais des trucs apparemment pas très catholiques c'est à dire que je mens que je me cache que je me déguise pour justement passer ces petits chemins de traverse et puis d'aller jusqu'au boss boss et une fois que j'arrive justement à cette fameuse plateforme où il y a le grand conseil je me fais arrêter par un gardien qui fait très bien son taf mais je me fais quand même arrêter par un gardien à une porte et c'est très pacifique entre nous je comprends pourquoi il ne veut pas me laisser passer parce que en gros tu vas faire perdre du temps pour rien ils ont autre chose à faire que t'écouter quoi bah oui je suis quelqu'un de lambda désolé mais j'ai quand même un message important à délivrer et c'est là que je me rends compte qu'au final on s'en fout de qui délivre le message le principal c'est que le message soit transmis donc je transmets justement le message à ce gardien de la porte là je lui transmets le message en disant que voilà que j'ai une idée une utopie et qu'on peut vraiment faire autrement justement pour ces enfants que je l'ai expérimenté que ça marche que tout ça et c'est là que je me fais attaquer moi j'appelle ça les gugus parce que j'aime bien les appeler les gugus mais je me fais attaquer par une autre personne qui là par contre on se bat j'ai rien à faire ici etc et en fait je souris dans ma mort c'est pour ça qu'à chaque fois on se reconnait donc justement à la fin de notre vie bah en fait je suis trop contente parce que je m'en fous en fait de mourir mon idée est passée et le gros message c'est on peut pas arrêter une idée on peut pas l'arrêter une fois qu'elle est transmise et qu'elle est donnée bah on peut pas l'arrêter l'idée donc en gros c'est un corps je vais partir bah tant pis je m'en fous l'idée elle a été transmise et que je sais qu'il y aura un changement de toute façon par la suite et que le message a été transmis par les bonnes personnes et pour les bonnes personnes qui vont véritablement faire changer les choses donc la fin de cette de cette vie là quoi et ouais c'était drôle parce que David aussi qui a fait justement un soin avec toi donc là sur du massage et de la réflexologie plantaire il a toujours cette image d'arbre coucou Audrey il y a toujours cette image d'arbre en fait et de comme je t'avais dit vraiment cette énergie très féminine maternelle de prendre soin d'eux et pour moi la cité c'était vraiment ça en fait qui avait besoin elle ressemblait un peu à un arbre dans son organisation dans sa voilà c'est exactement ça dans son organisation et d'être vivant elle avait vraiment la structure d'un arbre pas l'aspect parce qu'elle ressemblait vraiment quand même à une cité mais vraiment dans les fondations le fait de prendre racine d'aller vraiment chercher au fond les connexions enfin c'était un truc de fou et ouais je trouve qu'avec ce qu'on vit actuellement c'est pas mal c'est des beaux messages c'est sympathique c'est pour ça que je pense que ouais ça peut peut-être servir certaines personnes certaines personnes à comprendre certaines choses et justement là où j'aurais besoin d'Aude je sais pas si elle est encore là d'Aude et Annabelle elles qui sont très aussi c'est que dans ma troisième vie j'ai vu c'est pour ça que là la tête elle dit non t'as vu ça dans ton livre ça n'existe pas si ça existe j'ai vu c'est ouf et en fait j'ai vraiment vu des tours des tours noires pour moi on m'a expliqué que c'était des tours de mémoire qui avaient des espèces de grands réseaux en fait justement qui je te dis j'en trouve encore des grands réseaux en fait où on peut justement se connecter pour avoir accès à ces tours mémoires et qu'en fait en se connectant à ces réseaux on peut vraiment complètement se désintégrer et apparemment ces tours de mémoire sont différentes des annales akashiques c'est vraiment quelque chose à part et ça gère justement des choses différentes que les annales akashiques que c'est plus même s'il n'y a pas de grands petits ça gère des choses différemment mais comme si c'était vraiment comment dire la mémoire pas seulement de ce qui se passe sur Terre ou même sur d'autres plans très proches de la Terre mais vraiment dans des espaces de ouf comme si c'était vraiment d'intergalaxie on essaie de se donner des images pour comprendre mais qu'en gros ça gérait vraiment ça et qu'en fait j'avais déjà justement expérimenté ces réseaux et qu'en gros c'était vraiment les réseaux de la mémoire et de la connaissance mais qu'il ne fallait pas jouer à un jeu dangereux dans le sens où si vraiment j'en voulais plus j'allais vraiment m'y perdre et ça ça fait énormément écho aussi avec Aude dans le sens de se disperser et qu'en fait là c'était vraiment le gros message principal c'est qu'en gros plus tu disperses plus tu vas te perdre tandis qu'en fait si tu reconcentres vraiment complètement ton énergie en ton centre c'est là où justement tu auras déjà d'une la vraie connaissance et que tu iras plus loin ils m'ont montré en fait parce que là clairement c'était pas moi qui parlait en tout cas c'est pas moi qui parlait c'est ça aussi qui est différent je pense peut-être de Dolores mais en tout cas c'est la discussion que j'ai eu aussi avec David c'est que c'était ma propre voix en fait j'entendais donc du coup je répétais ce qu'on me disait mais peut-être que moi aussi je laisse pas accès c'est pas un autre être en tout cas qui a vraiment qui est vraiment passé par moi pour transmettre un message je pense que ça après on est tous différents et qu'on laisse la porte ou pas mais c'est vrai que moi j'entendais et je transmettais en gros ce qu'il me disait mais je savais que là par contre c'était pas mon subconscient c'était quelqu'un que je connais pas il a une voix bizarre celui-là je le connais pas il a l'air de dire des trucs importants qu'il faudrait que je transmette donc je transmets mais ce que je veux dire c'est que est-ce que justement et ça je pense que c'est une question importante est-ce que dans cette trans enfin dans cette trans et dans cette mise en hypnose est-ce que justement ça c'est quelque chose qui peut se produire qu'un être je pense au même degré que Dolorès ou coup là pour le coup on soit vraiment juste un réceptacle je sais pas comment on peut dire ça oui c'est ça tu canalises en fait tu deviens un canal donc même ceux qui n'ont jamais fait ça enfin toi je sais que tu l'as déjà expérimenté les personnes qui l'ont jamais du tout expérimenté deviennent un canal quand elles sont canales pour leur propre conscience supérieure en fait donc mais tu peux en général c'est la conscience supérieure mais tu peux canaliser d'autres énergies tu peux canaliser Marie la vierge Marie désolée tu peux quoi canaliser Marie aussi je pense qu'on va faire l'expérience de canaliser un animal aussi ces deux pour ma lunette on peut canaliser les anges on peut canaliser Jésus enfin voilà après c'est la porte est ouverte quoi on monte en vibration d'office du coup on peut canaliser beaucoup de choses énormément et ouais du coup ils peuvent directement comme voilà suivant les personnes comment ça se passe directement justement bah comment dire juste transmettre en fait à travers notre corps les messages et c'est vrai que là la différence qu'il y avait c'est que alors soit je pense que je laisse pas la porte ouverte mais dans le sens où j'entends et c'est moi par contre qui transmets qui garde peut-être le contrôle aussi tout bêtement mais je sentais que je dis mais c'est qui ça je connais pas je connais pas mais ce qu'il dit c'est important donc je vais essayer de bien dire ce qu'il dit enfin voilà un petit peu justement pour cette pour cette troisième vie mais ouais je pense que bon après la séance en soit enfin en tout cas l'enregistrement il dure une heure et quart donc ça j'ai foiré là dessus c'est que je vous ai donné j'ai commencé à enregistrer en fait pendant l'induction donc pour moi ça va me servir parce que voilà ce sera mes deux premières séances pour voir où j'ai pêché parce que j'ai pas encore écouté mais normalement les vocaux ils commencent pas avant le début de l'exploration de la première vie quoi oui pour aussi éviter d'être accompagné dans cette espèce prenez votre respiration et de partir aussi pour repartir en trop beaucoup que le vocal et c'est vrai qu'on s'est posé la question parce que c'est vrai qu'avec Mathilde comment dire je sais que je lui cacherai rien enfin du moins que en tout cas ça me dérangeait pas qu'elle soit là pendant la séance bien au contraire mais ma flip c'était justement qu'on parte ensemble parce que forcément tu te laisses un petit peu guider et que t'as juste à fermer les yeux et puis pouf t'es parti donc c'est vrai que c'est mieux qu'il n'y ait pas quand t'es pas là donc c'est mieux après si la personne n'est pas hypnotisable pour X raisons on prend un surrogate donc quelqu'un qui sera hypnotisé à sa place mais la personne qui reçoit en quelque sorte la séance est là mais sinon pas de tierce personne parce que ça peut partir en cacahuète t'imagines type d'autisme au monde ouais c'est pas gérable et Annabelle elle nous dit attends ce que je vois pas très bien les écritures qu'en gros donc attends une entité une entité qui parlerait dans ton corps ouais ça dépend ce que tu canalises aussi c'est peut-être pour ça que je laisse pas la porte ouverte c'est possible aussi alors oui après c'est possible de canaliser par exemple si dans ta vie t'as eu des relations très très compliquées avec je sais pas je veux dire ton père et puis que ton père est décédé dans cette vie là et puis que du coup il vient te faire chier encore dans l'au-delà dans cette vie là tu peux rentrer en communication avec lui pas forcément devenir canal mais on va reconnaître l'être qu'il était on va discuter avec lui on va comprendre pourquoi ça se passait mal en fait entre vous deux et du coup lui qui soit entendu il va se dire ah ok en fait je me suis pris la tête pour rien quoi c'est juste mon ego qui reste bloqué et du coup il va pouvoir passer si c'était pas le cas par exemple après je pense que tu peux tu peux devenir canal d'entité après on a des des sécurités on met des sécurités pendant pendant la séance au début et puis comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de il n'y a pas de quoi oui et puis comme tu disais aussi à chaque fois justement avant de passer justement à une autre vie pour voir justement s'il n'y a pas des choses qu'on aurait pu ramener ou rapporter en fait dans les deux sens et je ne sais plus je crois que c'était dans la deuxième ou la dernière peut-être je ne sais plus où justement on avait rapporté enfin j'avais quelque chose s'était accroché à moi quelque chose qui n'était pas du tout terrestre d'ailleurs pour le coup mais qui n'était pas méchant qui était juste perdu qui l'a dit ça va l'être cool d'être par là mais c'est vrai que du coup en fait tu es tellement protocolaire on va dire qu'on n'oublie rien et puis comment dire il y a un petit peu après la dernière phase justement donc là on avait visité trois vies à la fin de la troisième vie justement tu laisses la place au subconscient du moins à ton la conscience supérieure ta conscience supérieure pour savoir s'il y a des messages importants et c'est vrai que c'est là moi où j'ai reçu un soin comme tu nous l'avais aussi préparé en amont au tout début de la séance en disant que ça peut être possible que c'est pas obligatoire mais en tout cas de pas paniquer à ce moment là parce que en fait c'est possible et c'est vrai que comment dire bah tu peux que revenir bien en fait parce que t'es souvent complètement nettoyé on a fait le tour pour savoir justement tout ce qui gravitait autour de toi et c'est pour ça aussi je pense quand même que c'est hyper important de choisir ton thérapeute parce que c'est pas rien ce qu'on vient chercher comme tu dis tu ouvres et tu fermes les portes et que ouais quand même enfin voilà on brasse d'autres mondes quoi donc c'est vrai que c'est important à chaque fois de bien clôturer à chaque fois et au début je comprenais pas trop justement pourquoi tu disais vraiment la fin de vie ou cette espèce de protocole et au final que je comprends beaucoup mieux maintenant quoi et c'est hyper important au final quoi parce que je me suis sentie mais alors par contre j'étais requiné tu sors de la séance t'es opérationnel quoi bon t'es toujours un peu bizarre mais dans ton corps tu sens que ça circule bien c'est très bizarre c'est une sensation très bizarre c'est ça c'est que ça remet les choses en place et le taux vibratoire augmente t'as dû d'ailleurs enfin et qu'est-ce qu'on a bu beaucoup d'eau ouais beaucoup d'eau après tellement t'avais besoin mais ça c'est normal et ouais du coup il y a des soins qui peuvent être effectués par la conscience supérieure alors moi je formule la demande après si la conscience supérieure dit que c'est pas la peine c'est pas la peine quoi mais voilà en fait la vraie personne qui qui dirige la séance c'est la conscience supérieure du début à la fin et même des fois avant la séance la personne est préparée c'est peut-être pour ça que t'as été malade avant d'ailleurs je suis en train de penser je sais pas j'en ai chié bordel pour faire la classe c'est souvent dans ces périodes là entre guillemets où comme on dit des fois on a des moments stationnaires en se disant putain il se passe rien je comprends rien qu'est-ce qui se passe et puis il y a des moments où bordel on se dit mais quand est-ce que ça s'arrête et j'ai été hyper malade enfin hyper malade j'étais vraiment très très mal dans mon ventre en fait depuis depuis Aude merci Aude mais comme tu dis je pense qu'ils m'ont bien bien préparée en amont que j'ai fait un gros nettoyage et qu'il y avait besoin mais j'ai jamais autant bu de ma vie après et surtout cette sensation de mais putain j'arrive pas à satisfaire ma soif enfin on était des dromadaires avec Mathilde là je me rappelle qu'est-ce qu'on a pu picoler après un truc de fou quoi mais oui je pense que comme tu dis c'est pour ça après que peut-être aussi ça a été facile entre guillemets et que tu proposes aussi des préparations à l'hypnose aussi du coup que moi j'avais pas fait mais que Mathilde avait fait oui des audios de préparation à la séance pour justement là c'est comme elle le dit Séverine Barbier dans sa formation c'est c'est un un gain de temps parce que du coup on se facilite le travail en fait parce que du coup la personne qui va écouter plusieurs fois de préférence nos audios de préparation elle va s'habituer à notre voix hypnotique parce que du coup on a vraiment notre voix comme en séance et elle va aussi apprendre à prendre du temps pour elle déjà et à lâcher un petit peu le mental donc c'est c'est vachement intéressant comme comme procédé ouais enfin bref c'était chouette ouais c'était franchement ouais c'était vraiment chouette c'était vraiment chouette et puis le temps passe super vite et puis le pardon le temps passe super vite le temps passe super vite et surtout on est bien enfin voilà moi j'ai pas eu de sensation de fatigue j'ai pas eu peur j'ai pas eu de et c'est vrai que que tout s'enchaîne bon moi j'ai eu énormément d'informations d'un coup mais en tout cas on est bien quoi on sort de la séance on est bien quoi il faut quand même un moment comme dire comme tu dis pour intégrer etc et que voilà faut pas aller faire un marathon après mais en tout cas on a pas cette cette espèce de massue et de grosse fatigue quoi et donc là la suite comment ça se passe Laura justement pour nous accueillir alors pour pouvoir vous accueillir il va falloir que je fasse the séance enregistrée que je renverrai à mes formateurs ouais qui me valideront ou pas et une fois que je suis validée je peux exercer en tant que hypnopatricienne en hypnose transpersonnelle ok donc là je 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 proposerai des séances d'hypnose le tarif je le connais pas encore j'ai pas encore étudié cette question là pour l'instant je vais me concentrer sur faire des séances pour trouver the séance et puis voilà donc opérationnel dans quoi un mois deux mois un truc comme ça je sais plus ce que j'avais senti je me rappelle plus mais je te l'avais sorti ouais est-ce que éventuellement vous avez des des questions déjà éventuellement à poser à Laura je regarde vite si je suis pas passée à côté de quelqu'un avec plaisir je vais ouais si vous avez des questions moi j'ai pas vu non plus j'ai pas fait gaffe après je vous avoue que c'est la première fois que je fais un live donc du coup je ne sais pas je ne sais pas trop faire je ne sais pas regarder j'arrête pas de bouger parce que je n'ai pas posé mon téléphone parce qu'il est branché enfin bref donc si vous avez des questions n'hésitez pas salut Laura coucou Marie j'espère que ça t'a plu en tout cas voilà est-ce que ça a déjà répondu à pas mal des questions d'interrogations j'ai vu qu'il y avait Odile aussi on en avait justement parlé avec Odile parce que pareil c'est quelque chose elle a peur en fait parce que pareil elle a un mental assez fort et elle se pose beaucoup de questions et c'est vrai que c'est un défi entre guillemets mais je pense qu'elle passera le cap mais il y a quand même cette impréhension là en disant voilà est-ce que j'ai quand même un fort mental est-ce que voilà quoi après pour rajouter encore quelque chose au niveau des personnes qui ont un mental assez fort je viens d'enregistrer un autre audio de préparation qui peut être fait après l'autre ou à la place de l'autre enfin bref pour justement c'est un autre script complètement différent pour les personnes qui ont le mental vraiment bien bien accroché donc voilà même si vous avez un fort mental c'est possible après même si vous avez un mental qui est complètement bloquant et qu'on ne peut pas du tout faire une séance enfin on ne peut pas que vous ne pouvez pas recevoir la séance directement je vais me trouver ce qu'on appelle un surrogate ou deux je ne sais pas enfin bref qui seront hypnotisés à la place de la personne qui ne peut pas être hypnotisé et mais qui recevra quand même toute la séance parce que du coup elle sera soit présente soit si c'est en ligne elle aura le vocal enfin elle aura toutes les informations et ce sera une séance quand même dédiée à elle c'est juste un intermédiaire en fait le surrogate voilà en gros une personne supplémentaire pour pouvoir justement entendre en fait plutôt que d'être sabotée par le mental ok il y a Sarah qui nous demande donc quand tu parles de sécurité à poser pour éviter de recevoir donc des choses qui nous seraient novices puis pour éviter de partir trop loin ou de laisser une bonne de notre conscience perdue oui il peut y avoir cette peur aussi de perdre une partie de soi tu vois ce que je veux dire ouais alors non parce que du coup on est dans cette vie là on est incarné dans cette vie là et on va juste explorer comme des gens qui vont au cinéma en fait c'est voilà on peut pas perdre un morceau d'âme on peut pas faire des horcruxes comme a fait Voldemort donc non non on peut pas perdre des morceaux d'âme du tout pendant une séance et justement on a tout ce qu'il faut on a des des fusibles pour ne pas se ramener des choses comme tu l'expliquais au début du live on pose des intentions on va clôturer les vies on ferme les portes en fait donc on ramène pas et si on ramène on s'en occupe tout de suite pendant la séance on s'en rend compte en général tout de suite parce que votre enfin la personne hypnotisée a son taux vibratoire qui augmente donc tout ce qui ne lui appartient pas qui revient ou qui est déjà présent avant la séance va se manifester on va le sentir un mal de tête un mal de ventre une oppression des choses comme ça ouais c'est ce que tu disais tout à fait c'est vrai que c'est important et qu'on n'a pas trop trop parlé mais qu'en gros si on avait une sensation corporelle désagréable c'est ce que tu fais aussi donc justement en amont de la séance en préparation en gros de vraiment le dire tout de suite et aussi de pouvoir aussi apporter du confort comme Mathilde a eu aussi un coup de chaud que tu peux agir en fait sur ces sensations là et que oui on passe pas à côté voilà si on passe à côté c'est qu'on devait passer à côté parce que c'était pas le moment de s'en occuper en fait clairement voilà parce que c'est comme je vous ai dit c'est la conscience supérieure qui drive en fait la séance donc il y a les guides qui sont là enfin voilà et puis s'il faut vraiment s'il y a besoin on appelle l'artillerie il n'y a pas de soucis mais non du coup ça ne risque rien voilà on ne peut pas perdre perdre quoi que ce soit et oui sur Youtube sur les Youtube de Séverine Barbier et Xavier Mures tu peux voir des séances d'hypnose enregistrées donc qui se sont réellement passées et moi après les audios de préparation que j'envoie c'est sur Youtube aussi mais c'est des vidéos qui sont mon répertorié donc si vous avez dans l'optique de faire une séance avec moi je vous les envoie et vous pouvez les travailler en amont de la séance voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Iverno-Marie je crois que c'est ça ouais et Marie pareil dans le même sens comment dire Laura propose déjà aussi sur sa chaîne Youtube donc justement des méditations guidées donc qui sont différents mais quand même des méditations guidées où ça peut justement te permettre déjà de voir comment en fait tu te sens avec déjà avec l'énergie de Laura et la façon un petit peu de t'embarquer dans sa barque ça peut déjà ouais c'est important j'en ai 7 ouais je crois que j'en ai 7 de méditations guidées et qui sont complètement accessibles complètement gratuites et et du coup il y a Viviane qui a demandé si c'était possible à distance et oui ça va être possible je n'ai pas de connexion internet donc il faudra que je mette ça en place à venir chez mes parents comme là parce que je n'ai toujours pas internet et je pense que je n'aurai pas internet tout de suite à la maison donc pour avoir suffisamment de débit et pas être enquiquinée par des coupures ou quoi que ce soit je ferai ça oui des séances à distance sans soucis ouais il va falloir que je m'y mette assez vite d'ailleurs parce que je veux je veux expérimenter ça aussi voilà et puis donc on mettra certainement ma séance pareil de toute façon sur ta chaîne pour qu'ils puissent voir justement comment ça se comment ça se passe et ça se déroule et vous voyez je suis vivante je vais très bien je ne vais rien de ouf c'est très bien j'aurais dû tenter de te faire sauter dans le lac en maillot de bain non mais voilà vous êtes complètement conscients en expansion de conscience donc vous êtes encore maître de vos actions et de vos paroles vos paroles aussi donc voilà mais en tout cas oui pour ceux qui comment dire donc Laura elle est en en Haute-Savoie donc à Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains c'est ça Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains et que c'est ça aussi qui est beau c'est qu'on a quand même des fortes amitiés qui sont un petit peu partout dans la France donc moi pour la Drôme je pense aussi aux filles éventuellement dans le sud etc donc c'est c'est ça qui est chouette et c'est ça comme je disais à Laura justement avant le live que moi en tout cas j'ai envie de créer surtout à travers ma yourte et que j'ai toujours en fait aimé surtout pendant mes stages c'est que toujours avoir une invitée ou un invité d'ailleurs pour justement parce que je peux vous apporter quelque chose mais en fait c'est que des échanges des expériences et des moments partagés et voilà à travers justement ma yourte j'aimerais en tout cas que ça soit un lieu d'échange et de partage et que justement comme là par exemple Laura elle peut s'organiser et puis passer 3-4 jours pour pouvoir éventuellement bénéficier aussi de pouvoir faire du présentiel dans d'autres endroits et moi pareil dans l'autre sens donc je trouve que c'est comme disait un petit peu l'avenir entre guillemets c'est que voilà on se regroupe pour faire des espèces de moments sympas et de partage et je trouve que l'expérience il n'y a rien de plus enrichissant en tout cas que le partage d'expériences et l'expérience pure et c'est ça vraiment que j'ai aimé aussi dans ta séance Laura c'est que pour moi rien de toute façon ne remplace l'expérience et le fait de pouvoir ressentir les choses parce que des fois c'est bien beau du blabla du papier de lire quelque chose mais tant qu'on n'a pas ressenti cette émotion corporellement parlant et qu'elle ne nous a pas intégré ça ne sert pas à grand chose je ne sais pas comment dire mais c'est on ne la garde pas en fait parce qu'on dit que là quand on vit pleinement le truc c'est encore pour vivre des expériences c'est une très belle c'est un très beau plan de vie en tout cas pour faire ça c'est clair est-ce que vous avez des questions supplémentaires en tout cas sinon je pense qu'on a fait le tour je n'ai pas regardé l'heure mais je crois que c'est 14h vite donc on n'est pas même si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas en tout cas merci de votre présence parce que c'est vrai qu'à cette heure là ce n'était pas forcément évident d'avoir du monde donc c'est chouette et de toute façon on remet de toute façon tout ça en replay pour que vous puissiez pour que vous puissiez et puis il y a les commentaires aussi qui seront actifs en replay non ? on peut commenter comment ? c'est pour ça que tu vois moi surtout quand je fais mes lives dans la transmission de messages des animaux je me force à lire parce que souvent on survole et puis etc mais je me force à lire la question parce que sinon c'est vrai quand tu réécoutes tu ne comprends rien quoi donc c'est pour ça qu'on va prendre l'habitude de bien lire les questions de chacun bon bah en tout cas merci à vous merci de votre présence merci Marie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à un live ce premier live avec toi était vraiment très très chouette et merci de m'avoir servi de cobaye en hypnose d'avoir été ma première cobaye parce que c'était vraiment très important d'avoir quelqu'un de confiance en tant que cobaye et puis ouais j'avais besoin j'étais tellement dans les cours dans les cours et sans expérimenter que du coup j'avais besoin de de concrétiser ça ouais de concrétiser ça de remettre en place dans ma tête parce que j'avais tous les cours qui tournoyaient dans ma tête et en fait fallait poser les trucs en fait donc là c'était vraiment très important pour moi et merci beaucoup merci beaucoup à toi et à Mathilde ouais oui c'est vrai qu'on était ouais ouais merci beaucoup alors il y a il y a Fabie qui dit coucou des expériences oui mais terrestres dans quel sens pour la séance ou dans ce que tu ressens Fabienne parce que là pour le coup moi les comment dire les plans sur lesquels je me suis connectée il n'y avait pas que du terrestre c'est ça la question et en gros les expériences enfin voilà je ne comprends pas trop ta question est-ce que tu comment tu peux tourner ça d'une manière différente si on peut y répondre toujours c'est sûr que ça peut être ça peut être super intéressant ouais s'il te plaît mais tu vois c'est ça encore je ne suis pas encore complètement habile parce que quand tu lis les questions elles sont à moins qu'on peut les mettre en plus gros je ne sais pas il faut rester sur terre oui il faut rester sur terre après être sur terre de manière complètement consciente en explorant d'autres vies qui ne sont pas forcément terrestres peut être très très intéressant pour comprendre pourquoi on agit comme on le fait pourquoi on a des malaises des maladies dans notre vie etc oui parce que si je pense que ça en fait donc Fabienne qui est ni plus ni moins que la maman de David c'est vrai qu'on en avait déjà discuté justement de ces fameux pourquoi en gros tu vas venir visiter tes vies tes vies parallèles en gros à quoi ça te sert parce que tu es en train de vivre cette vie vis pleinement cette vie là en gros en tout cas si je comment dire pour enfin voilà en gros pourquoi en gros ça t'appartient enfin c'est pas que ça t'appartient plus mais que pourquoi en fait tu vas chercher justement des réponses des réponses ailleurs entre guillemets en gros à quoi ça te sert et je pense que comme tout outil en fait ça te permet d'avoir une vision différente sur les choses sur éventuellement quelque chose dans lequel tu pourrais bloquer à un moment de ta vie comme tout outil en fait comme tout support thérapeutique ça reste un support supplémentaire pour comment dire pour vraiment t'apporter des réponses et surtout une vision différente de ton blocage actuel moi après je le vois comme ça mais ça comment dire oui c'est vraiment pour être conscient vraiment pour être pleinement conscient dans cette vie là actuelle pas d'aller se perdre justement dans d'autres vies mais juste pour être beaucoup plus ancré dans cette vie être beaucoup plus conscient dans cette propre cette seule et même vie qu'on vit actuellement je ne suis pas les je ne sais pas combien d'autres vies en même temps notamment de sorcières que j'ai vécu voilà je suis juste ici et moi maintenant ça m'a aidé de voir ces autres vies pour les comprendre mais je ne suis pas restée là-bas je suis revenue ici et je suis beaucoup plus ancrée maintenant que j'ai connaissance de ces autres vies donc ça ne m'a pas ça ne m'a pas perdue au contraire ça m'a recentrée vraiment et que oui de toute façon la vie se suffit à elle-même pour ce qu'on a à comprendre et vivre en tout cas dans ce monde-là et dans ce plan-là mais c'est vrai que moi je vois sur la légitimité sur la comment dire la quête de connaissances et de mémoire sur beaucoup de choses le fait d'avoir justement visité ces choses-là dans des messages très courts au final puisque c'est de la canalisation ben ça j'ai compris énormément de choses après cette séance et le message de haut j'ai l'impression d'avoir fait un bond immense dans ma compréhension de moi surtout donc ouais moi ça m'a énormément apporté ça n'a pas l'impression d'être plus perché quoi du tout non et en plus comme tu dis en fait c'est vraiment comment dire des plans de conscience mais qui font partie de toi et je crois que c'est ça aussi qui est beau c'est qu'on sait qu'elle est là cette partie comment dire de notre conscience supérieure on sait qu'elle est là on sait que mais bah c'est difficile aussi des fois d'y accéder et qu'en fait ouais elle fait vraiment partie de toi et je trouve moi c'est ça qui m'a énormément apporté c'est vraiment ce recentrage aussi avec cette partie qui fait partie de moi beaucoup ne seront pas prêts à entendre d'autres mondes oui alors après c'est sûr moi je vais pas aller chercher les gens pour qu'ils viennent faire une séance d'hypnose ils viennent parce qu'ils ont envie de venir parce qu'ils s'engagent à venir mais je vais pas moi aller emmener des gens voir d'autres vies alors qu'ils m'ont rien demandé et après c'est pareil s'ils tombent sur sur des vidéos quand j'aurais mis des séances en ligne on va dire s'ils tombent sur mes vidéos et puis qu'ils entendent des choses s'ils les entendent déjà c'est qu'ils étaient préparés à les recevoir à les entendre ces choses mais c'est surtout si ça leur convient pas ils sont libres en fait de quitter la chaîne comme une personne en pleine séance si c'est trop elle est libre de dire stop en fait il n'y a pas de soucis c'est ok vraiment c'est ok donc voilà je sais pas si ça répond si ça répond aux questions mais voilà oui et puis qu'en gros tu entends toujours pareil ce que tu es capable d'entendre oui tout à fait comme tu dis voilà en fait c'est ton subconscient qui t'emmène dans certains endroits et que c'est pas toi justement qui impose et c'est ça un petit peu cette frayeur on va dire de l'hypnose c'est pas toi qui embarque les gens dans différents trucs c'est vraiment la partie de toi de ta conscience supérieure qui t'emmène justement dans les endroits pour comprendre quoi c'est ça parce que par exemple dans d'autres vies on a très probablement fait des choses pas très sympathiques pas très justes mais ça ça ne nous apportera rien de le savoir notre conscience supérieure elle ne va pas nous amener voir ces événements sauf si vraiment dans cette vie là aussi on fait de la merde et qu'on a besoin de se rendre compte qu'on faisait déjà de la merde dans d'autres vies si on a envie de rattraper son karma ou que sais-je mais sinon c'est hors de question de voir combien je sais pas si on a tué des gens ou des choses comme ça on va pas nous le montrer la conscience supérieure c'est une intelligence supérieure elle va pas nous montrer des choses qui ne vont pas nous servir elle va nous montrer des choses qu'il faudrait seulement qu'on vive à 2000% qu'on comprenne qu'on conscientise en fait c'est ça on va chercher des informations dans d'autres vies pour les conscientiser et une fois qu'on les a conscientisées et bien du coup on est plus à même d'appréhender notre propre vie ici présente celle-ci et pas les autres faudra qu'on parle de quoi mais est-ce que t'as vu le début est-ce que t'étais là au début aussi Fabienne parce que c'est vrai que du coup elle explique justement tout ça et qu'on force personne à faire de l'hypnose mais est-ce que est-ce que t'as vu le début de la vidéo justement on explique justement tout ça et que comment dire et que parce que justement je sais que Fabienne est très 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 connectée qu'elle voit beaucoup de choses etc mais que voilà on vient juste parler de voilà t'as le droit on est d'accord quand on peut ne pas être d'accord voilà on est d'accord sur le fait de ne pas être d'accord entièrement je ne force personne à penser de la même manière que moi et à faire la même chose que moi et à faire des séances d'hypnose quand j'en proposerai absolument voilà tout est ok voilà c'est exactement ça et que voilà elle raconte juste justement sa pratique et puis comment elle comment dire elle propose ses séances et voilà c'est tout c'est tout mais voilà il n'y a pas de effectivement c'est compliqué quand on est en live d'avoir des infos enfin de faire une vraie une vraie conversation quoi c'est un peu compliqué bon est-ce que vous avez d'autres questions d'autres interrogations mais c'est vrai que ouais il faut le voir en entier pour bien comprendre quoi et que oui comment dire c'est bah moi je t'appellerai Fabie tu me raconteras parce que c'est vrai que là ça sera compliqué parce qu'il y a toujours un moment de décalage et puis de ce que j'ai dit en fait tu veux répondre sur un truc que j'ai dit il y a quelques instants ou minutes et du coup c'est vrai que c'est pas évident mais que ça peut être intéressant en tout cas il n'y a pas d'autres d'autres questions non mais je pense qu'on a quand même bien fait tout ouais on a parlé de beaucoup de choses ouais et justement de voir en quoi Annabelle ses séances aussi peuvent être différentes du coup je ne sais pas si les différences ne sont pas si ouais des bisous Fabie ouais on en discutera tranquillement ça sera plus simple avec grand plaisir oui avec grand plaisir ouais je pense que c'est intéressant justement aussi ces fameuses on peut aussi avoir des peurs des appréhensions mais je pense qu'on a quand même bien fait le tour que voilà on reste complètement conscients de ce qui se passe en tout cas pendant la séance et comme je te dis moi qui suis très justement je ne laisserai pas n'importe qui en fait c'est c'est hyper rassurant et on se rend compte que c'est très ressemblant ok ça ne m'étonne pas je me disais que justement tu devais faire une hypnose un peu c'est une hypnose spirituelle que tu fais non parce que enfin tu m'en avais un peu parlé et justement ça collait vachement enfin je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes justement tu me poses question ah oui c'est très ressemblant oui bah après la catégorie on va dire principale c'est ça c'est hypnose spirituelle donc toi aussi je crois que tu explores d'autres vies il me semble Annabelle non je vois te vivre vivre en boîte si vous la connaissez pas franchement on sait parce que la joie c'est l'émotion première de l'âme donc voilà c'est celle qui qui nous fait vivre c'est la joie donc c'est la joie c'est l'émotion de l'âme vraiment donc soyez joie allez voir joie de vivre en boîte si vous l'aide pas suffisamment alors c'est c'est de l'hypnose régressive quantique ça c'est le nom en tout cas de ok de sa méthode de sa méthode d'hypnose ok j'ai pas vu la réponse là j'ai vu où oh oui voilà ah ouais pourtant je regarde les trucs mais je l'ai pas vu ouais c'est ouais ouais en tout cas ouais la joie c'est de l'amour ouais c'est ça c'est exactement sacré Annabelle ouais bon bah tu vois je pense qu'on a répondu à pas mal d'interrogations donc ouais je suis désolée j'ai pas pu t'apporter plus d'infos par rapport à Dolores Cannon mais je me suis jamais intéressée de vraiment de ce qu'elle faisait c'est vrai que je sais que Séverine Barbie a été formée par elle mais je me suis pas plus intéressée que ça de Dolores Cannon la vraie bon bah chouette je pense qu'on est on est pas passé à côté de quelque chose mis à part si tu veux rajouter si tu veux rajouter quelque chose mais sinon je pense qu'on peut plus là-dessus ouais je pense avoir dit tout ce qui me semblait important voilà c'était surtout bah que les gens comprennent vraiment ce que c'est l'hypnose transpersonnelle et lever des peurs en fait c'était surtout ça ouais et la preuve parce que franchement c'était pas gagné que je fasse ça un jour dans ma vie bordel et merci bah ouais c'est ça que c'est vrai comme quoi faut jamais dire jamais non non faut pas dire ça non c'est pas une idée et voilà c'est top donc merci beaucoup pour cette expérience Laura merci encore de ce partage et puis bah la suite au prochain épisode c'est ça voilà la suite au prochain épisode bon bah en tout cas merci beaucoup d'avoir été là parce qu'au final on a quand même été nombreuses j'ai pas je sais nombreux et nombreuses en tout cas donc c'est chouette et puis bah on vous dit à très bientôt si vous avez de toute façon toujours des questions n'hésitez pas donc à aller voir Laura sur le pseudo Lolotte et ses notes ou éventuellement donc le bas de cette vidéo que de toute façon je mettrai en replay si jamais vous avez des questions supplémentaires merci à tout le monde d'avoir été présent merci pour les questions et merci Marie pour cette invitation et pour m'avoir servi de cobaye et ben de rien on fait des bisous bye bye ciao ciao